Quand la caméra s'allume, je deviens complètement détendue, mais avant qu'elle s'allume, ça m'arrive souvent d'être tendue, parce que je veux qu'on offre la meilleure qualité possible d'émission. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de travailler dans un contexte comme ça, parce qu'il faut avoir un tempérament où on est capable de prendre la pression. Je m'appelle Julie Snyder, je suis la mère de Thomas, 15 ans, de Romy, qui a maintenant 12 ans, et de Coconut, qui a 4 ans et demi. Je suis animatrice et productrice de télévision. En fait, je ne faisais pas d'angoisse en voiture jusqu'à ce que j'ai un grave accident en 2019. J'ai eu une voiture de location vraiment pas chère, une petite voiture. Donc, on s'en allait tranquillement vers 11 heures, une belle journée ensoleillée, pas de pluie, vraiment relax. C'est ma collègue qui conduisait. Il y avait une voiture dans l'accotement de droite, donc ma collègue s'est assise dans la voie de gauche. Mais la voiture qui était sur l'accotement, plutôt que de reprendre la voie de droite, a décidé de tourner à gauche et de s'immobiliser devant nous. On n'avait aucune chance de l'éviter. Je n'ai pas vu ma vie défiler devant moi, mais j'ai juste vu une photo comme en noir et blanc de mes enfants qui s'est croisé. Après l'accident, ça a été terrible. Je n'ai pas été capable de reprendre le volant pendant plusieurs semaines. Premièrement parce que j'avais deux fractures, mais j'ai fait des petits bouts de route. Après ça, je suis allée sur l'autoroute et j'étais vraiment en choc post-traumatique. Quelques jours après l'accident, c'était prévu qu'on fasse une session de photo. Je portais une robe haute couture qui était un lit. J'étais capable de me tenir debout, mais pas avec la robe parce que la robe, elle avait des oreillers et tout ça qui était trop lourde. On a fait la photo de moi, mais en position couchée parce que je n'étais pas capable de me lever avec la robe. Ça a été une période difficile de ma vie. C'est toute cette notion-là des priorités dans la vie aussi. La façon d'assurer cette sécurité-là, pour moi, c'est devenu vraiment comme un focus. La sécurité, c'est la liberté aussi. La première fois que j'ai repris le volant, c'était dans la Volvo. Depuis que j'étais jeune, j'ai toujours entendu Volvo, la sécurité, la sécurité, Volvo. Il y avait tout le temps des publicités sur la sécurité, des articles là-dessus. C'est comme ça que j'ai poursuivi mes recherches. Mon choix, c'est vraiment arrêter sur Volvo. Elle m'indique les angles morts dans mes rétroviseurs, comme si tu ne mets pas ton clignotant, elle te fait une petite vibration dans le volant. J'avoue qu'elle soit plus haute. Donc ça, je me sens plus protégée. J'ai conduit pendant les vacances de Noël jusqu'à Charlevoix, puis il y a la grande côte de Beaupré. Quand j'ai vu la grande, grande, grande côte avec la tempête de neige, j'ai fait comme « OK, on ne parle plus, maman se concentre. » Ça a super bien été. La Volvo est tellement intelligente que n'importe quoi que tu fais, c'est comme si elle conduisait avec toi. Donc, j'essaie de ne pas prendre d'autres voitures que ma Volvo. La notion de sécurité, ce n'est pas juste sur la route. Il faut d'abord assurer notre sécurité physique et notre sécurité émotive. Pour les 20 prochaines années, j'aimerais ça remplacer l'anxiété et augmenter la sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada